On ne peut pas prendre des risques pour rapatrier des Sénégalais de l'extérieur qui sont morts, causés par le Covid-19. Donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas apprécié cette décision qu'a prise le ministre Amadouba. Donc il y a des Sénégalais de l'extérieur qui ont pris parole des propos recueillis par Sonny Boudjop. Donc nous vous proposons de les suivre. Tout à l'heure, nous revenons pour vous détailler les choses. Bonjour à tous. Salut, nous on est à France. Donc on a écouté l'interview du ministre. Donc je voulais donner mon opinion sur ça. Donc nous, premièrement, on est des musulmans. On a besoin qu'on nous interne en Afrique, particulièrement au Sénégal, pour avoir des prières de nos proches, de nos parents et tout ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un cause d'Amadouba, Amadouba, Amadouba, mais il faut qu'on écoute Amadouba. Qu'est-ce qu'il veut dire ? D'abord, si on est mis en Espagne, il y avait 35 cimetières de musulmans. 35 cimetières de musulmans ici en Espagne. D'accord ? Nous, 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 nous. Mais il y avait des Français qui mordent en Italie. Il y avait des Zéliens qui mordent en France. Mais il y avait une autre nationalité qui mordent en Chine, en États-Unis. Mais eux, il faut rester là-bas. Mais pourquoi nous, les Sénégalais, on veut mettre les problèmes ? Il est vrai que le gouvernement a pris la décision de suspendre tout rapatriement du corps en provenant de l'étranger. Certes, il le fait dans le souci de freiner la propagation du Covid-19. Une mesure très dure et qui va à l'encontre du souhait de nos compatriotes vivants à l'étranger et qui souhaiteraient enterrer nos morts selon les rites et les prescriptions de notre religion. qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Dès lors, nous demandons au gouvernement de revoir ces décisions en allant dans le sens de l'apaisement et de la conciliation. Je ne suis pas d'accord pour enterrer les Sénégalais qui mordent à l'étranger. Si quelqu'un mord dans d'autres circonstances comme l'accident, comme d'autres maladies, il faut l'emmener au Sénégalais. C'est mieux qu'enterrer dans un autre endroit. C'est bien, c'est bien beau même de penser aux Sénégalais de l'extérieur. Mais l'unique chose qui dérange les Sénégalais de l'extérieur, c'est le fait de mettre à l'avance qu'avec cette somme, comme si la priorité est d'acheter des chimichères pour les Sénégalais de l'extérieur. Ça, je pense que c'est une mauvaise communication. Bonjour Walfu TV, bonjour Toc, bonjour, bonjour. Monsieur le ministre, la cimetière Paris, il faut Sénégalais, il faut mort, le dépôt Paris, le Bamiel. Vraiment, il n'y a pas de condamnage, il n'y a pas de condamnage. Il faut que les Sénégalais sont morts, tout le Sénégal est mort, il faut que les Sénégalais, mais il n'y a pas de cimetière européenne. Voilà, à dire tout, on a vu que beaucoup de Sénégalais ont contesté ce qu'a dit le ministre Amadouba, qu'il y en a qui sont pour parce qu'ils veulent qu'on évite la propagation de cette pandémie. D'autres, on a vu qu'ils sont contre parce qu'ils pensent que les émigrés, il y a leurs familles qui sont ici au Sénégal. Ils veulent que nous, on les rapatrie ici au Sénégal pour qu'on puisse faire des prières pour eux, pour les émigrer ici près de ces heures. Ce que les Sénégalais ont dit à dire tu bêtis, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce ? D'abord, Meduyen, le ministre Amadouba, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc il est sorti dernièrement pour dire qu'ils ne pourront plus, ou bien l'État ne pourraient plus rapatrier nos compatriotes morts là-bas. Mais il a précisé également ceux qui sont morts du Covid-18, du coronavirus, si on veut. Donc il y en a qui sont décédés là-bas, on a un confrère qui est là-bas, Ndiaye Dos, jusqu'à présent, son corps n'a pas été rapatrié. Lui, il n'est pas mort du corona, mais il y en a qui, ceux qui sont morts du coronavirus, c'est ceux-là qui disent qu'ils ne peuvent plus rapatrier leur corps. Et je crois qu'au Sénégal, on a nos croyances, on a nos valeurs, donc l'idéal voudrait qu'un compatriote mort à l'extérieur, que son corps soit rapatrié au Sénégal, auprès des siens. Les gens ont l'habitude d'aller dans les cimetières les vendredis, à prier pour les morts et des choses. Mais bon, si quelqu'un meurt là-bas et qu'on ne voit pas son corps, vraiment, nous sommes des musulmans et que cela n'est pas du tout facile à accepter. Oui, c'est très difficile pour certains qui ont des familles là-bas. À l'extérieur. Donc, San Diogo, on a vu que des associations, des daïras qui sont là-bas, ils préfèrent prendre leur corps, leurs cadavres, pour faire des pierres là-bas, pour les unimer là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est normal alors qu'on a nos familles ici au Sénégal ? Merci, Madi. Je vais commencer par dire à Betty, il paraît qu'il avait un problème avec le chiffre 9. À chaque fois, il dit Covid-18. Covid-19. Je ne sais pas pour quelle chose. Covid-19. 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 Il avait le problème avec le chiffre 9. Ah bon, j'ai dit 18. Oui, oui, tu dis. Covid-19. À chaque fois, tu disais. Donc, je m'en excuse. J'en ai dit ça que... À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, tu as fait la remarque. D'accord, il y a mais, donc c'est Covid-19. Donc, c'est Covid-19. D'accord, maintenant. Et puis, il... D'accord, je me rectifie. Donc, moi, j'ai une conviction. Peut-être qu'il y a des gens qui me critiquent à chaque fois. Mais c'est ça, ma conviction. Moi, je pense que l'État ne doit pas se dire, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, à cause, à cause, à cause de la corona, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Donc, si on nomme quelqu'un pour qu'il nous dirige, il doit être un homme exceptionnel. Sur les situations exceptionnelles, on va prendre des décisions exceptionnelles. Donc, je pense que, si on voit ici, un blanc, un rose, on va se ramener là-bas, c'est lui. Il faut, pour moi, il faut qu'on organise ça, pour essayer. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont allés pendant 10 ans, 20 ans. Si quelqu'un allait 10 ans, 20 ans, meurt là-bas, et puis on tombe là-bas, pour les saoules, mais quand même, mais, quand même, là-bas. Mais, 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 ça, c'est ça, ça, sa famille ne trouve plus, depuis 20 ans, ils n'ont pas vu, et puis, ils nous, leurs parents sont morts, on ne peut pas aller sur un homme pour dire que notre père est ici. Vous voyez, donc, on a nos coutumes, nous, les Sénégalais. Je pense que l'État, même s'il voulait faire ça, ne doit pas communiquer comme ça. Il faut qu'on fasse une autre communication, mais je pense que, il faut que, vraiment, l'État doit aider les... Parce qu'on dit que si les... ils vont, la maladie va propager, je donne partout. Non, un modou-modou qui venait, qui allait, qui donne des séries, peut propager la maladie. Mais, un cadavre, quelle maladie ? S'il veut, on va les préparer. Non, je ne sais pas, mais on a vu quelqu'un qui se nomme Pabdjouf. Il est mort ici. On l'est intégré là-bas, ailleurs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui dit qu'il aime Wal-Leky ou Wal-Leky ? Il n'a pas Wal-Leky, personne. Si, au dernier niveau, on disait que sa femme était contaminée. Ce sont vivants. Après son décès. Après son décès, est-ce qu'il a Wal-Leky ? Est-ce qu'il a Wal-Leky ? Mais il n'a Wal-Leky, personne. À ma question sur... Oui, mais il n'a Wal-Leky, personne. Mais, 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 je deviens dans votre question, je parle sur sa question. Vous voulez que je parle quoi ? Je vous écoute alors. Alors, donc, je pense que l'État doit se réorganiser pour amener les corps des Morumuru. Parce qu'ils ont fait tout pour leur pays. Ils travaillent là-bas. L'État ne leur donne pas de travail. L'État ne les engage pas pour qu'ils fassent. Ils ont ici fait le taba-taba. L'identité leur argent. Aller là-bas. Travailler là-bas. Il investit ici, sur ce pays. Il donne l'argent. Il fait des choses. Ici, combien d'argent les Morumuru entraînent dans ce pays ? Beaucoup même. Beaucoup d'argent. Hein ? Donc, eux, ils méritent le respect. Et ces associations qui sont là-bas ? Ils méritent le respect. D'habitude, même en temps normal. D'habitude, c'est les associats. Même en temps normal. Si tu ne meurs pas dans le daire, si tu meurs là-bas, tu ne viens pas. Même dans le temps normal, il y a des problèmes. Même les Morumuru. Il faut que la politique de l'État change. C'est ça que je voulais dire, avant que je monopolisise la parole, pour quelqu'un me lance des cailloux. Avant qu'on me lance des cailloux, je m'appelle. Omar, on avait vu, même avant cette pandémie, l'État du Sénégal avait des problèmes pour faire rapatrier les émigrés qui sont morts là-bas. On a vu qu'on a des problèmes pour même acheter des cercueils. Parce qu'au Sénégal, on voit que même les cercueils, on les loue. Donc, c'est un problème pour que maintenant, vu que cette pandémie tue beaucoup de personnes. Donc, ça sera difficile encore une fois pour que les dirigeants peuvent ramener ces gens-là. Ce n'est pas facile, mais l'État du Sénégal a fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. C'est lié à la communication. La façon dont ils ont évoqué la question. Pour des gens qui sont à l'extérieur malades, que certains sont morts, il faut déjà les rassurer. Il faut déjà les rassurer avant de parler de quoi que ce soit. Ils ont parlé de risque de contagion. Demand passé, j'ai suivi une émission sur Wolf FM. Un docteur qui se nomme, Dr Moumoudou Mansour Djouf, dans l'émission de Mathieu Trois-Pommes. C'était André Ksourou, Wolf FM. Le gars a dit qu'on peut bien repatrier les morts au Sénégal. On lui a posé la question comment. Il a dit que les accompagnants peuvent porter des uniformes et les amener ici. Ça ne va pas poser de problème. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est une question de facilité. On a un État qui prend des décisions les plus faciles. C'est une question de facilité. Quand ils disent qu'ils peuvent acheter des tombes pour les morts. Acheter des tombes comment ? Avec quel argent ? Ils ont alloué à la diaspora 12 milliards 5. 12 milliards alors que la diaspora amène chaque année plus de 1000 milliards au Sénégal. La diaspora amène chaque année plus de 1000 milliards au Sénégal. Les expatriés font vivre le Sénégal. Dans cette situation, c'est une situation très facile. On a besoin d'humanité. Il faut que nos autorités soient plus humaines. Même s'ils ne peuvent pas repatrier... Si une autorité meurt là-bas, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais ils feront tout pour l'amener. Ils feront tout pour l'amener. Mais l'exemple de Pape Diouf est là. Pape Diouf, il est mort du corona. Il est mort ici. Il est mort ici, mais on l'a enterré ici. Oui, je ne sais pas si c'est ici. Les dix ont péri, pays d'eau. On a assuré le lavage mortuère, la prière mortuère. On lui a tout assuré. Si on peut faire ça pour Pape Diouf, pourquoi pas les autres ? Mais dans le sac à l'a, on ne parle pas de rapatriement ? Non, 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 mais je parle des conditions d'enterrement. Le problème, ce n'est pas le rapatriement. Mais là, on parle de rapatriement. C'est ce que le ministre a dit. Il disait qu'ils ont peur de prendre des risques... De contagion. ...de ne pas propager ce maladie. Je sais. Comment un mort peut... Nous ne sommes pas des médecins. Pour moi, c'est une question de volonté. Nos autorités prennent des décisions faciles. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Je ne parle même pas des corps repatriés. Mais dans cette situation du chronandrisque, ça me démontre que nos autorités sont vraiment... Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je ne veux pas être... Je ne veux pas les tutoyer pour... Parce que ce sont des autorités. Mais c'est compliqué. Ça l'a dit tout à l'heure. D'accord. C'est en ce moment, dans les moments difficiles, qu'on reconnaît les meilleurs. D'accord. C'est dans ces moments difficiles qu'on reconnaît les meilleurs. D'accord. Mais pour eux, l'argent qu'on donne ici au Sénégal, on a... Qu'est-ce qu'on dit ? Le président Maxal a donné 50 millions pour un président de la République. C'est une question de volonté. Ils ne veulent rien faire pour les Sénégalais. Moi, je n'ai pas fait ça. Il faut faire des... Et toi, soyez-vous ? C'est toi qui as recueilli ces informations ? Non. Parce que c'est toi qui... C'est genre de... Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler... Non, français, je vous en prie. Sanyo, je vous en prie. Non, 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 il faut parler. Il faut qu'il parle français. Ou bien tu allais sur... Sanyo, je vous en prie. C'est quoi ? Entre un, je dis. Après, je vais sur le... Et Djabou, qu'est-ce que tu as à dire sur ce... Non, monsieur, c'est vraiment... C'est un grand plaisir pour moi. T'es venu. T'es venu. T'es venu. C'est l'expert en communication. Depuis quand, il est l'expert en communication. C'est l'expert en communication. C'est l'expert en communication. D'abord. même pour les malades de l'avenir des familles la victoire l'affaire au rio agréable et d'or vétérance 5 amnais malade ou amnés fattenant voilà beaucoup de guillemets abonné avant coronavirus qui peut qu'elle moulin indébile et n'a pas d'est l'air le mot à moulin indébac n'y en a pas d'ailleurs n'y a pas d'ailleurs mais on n'a pas rapatrié ça mais c'est dû à la fermeture des frontières et de l'espace aérien des questions de moins à ce que j'ai une exception les vols cargos sont autorisés alors que ce sont les vols cargos qui transportent les morts mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'avant et sénégalais on va faire tout le boulin indi pour les mochars boulin indébile et sénégal qu'on n'a pas eu faite le mot à moulin indi l'oblige question le bruit posez vous t n'y a pas né que bonitroge et d'angoury nio nico c'est pas facile pour une famille sénégalaise qui a un père qui vit à l'extérieur en ce moment confiné quand on peut dire que ton père qui est à l'extérieur est malade, est tombé malade, tu y penses au coronavirus, quand on dit que quelqu'un est mort, tu penses à ta propre famille, la manière de parler, la manière de communiquer de nos dirigeants pose problème, il faut arrêter l'arrogance, ça pose problème, parce que dans cette situation, c'est Abla Douchard qui est le premier à parler, mais il a mal parlé, le lendemain on a rectifié pour donner la parole à Amodouba, pour moi le problème c'est pas Amodouba, c'est pas Abla Douchard, c'est l'état du Sénégal, il ne faut pas personnaliser ça, ce sont des médiocres, moi je pense à ça, mais il y a un problème, depuis que Maxal est là, en 2012, on nous parlait des problèmes de communication, on ne nous dit que de ça, mais comme on voit, et pourtant le président a été entouré par des grands journalistes, mais je ne sais pas, qu'est-ce que les journalistes font là-bas, est-ce qu'ils font le boulot ? Parce qu'il y a tous les journalistes qui sont ici, autant d'Abla Douchard qui étaient les journalistes qui envahissaient plateaux pour dire que oui, l'Abla Douchard, etc. Finalement tous les journalistes ont devenu des ministres, ils ont oublié ce qu'ils ont appris là-bas, insister ou pas ? Un bon journaliste ne veut pas dire être un communiquant, un bon communiquant, il y a une différence entre un communiquant et un journaliste. Mais les journalistes, les journalistes, ce sont eux qui gèrent la communication, donc on voit, il faut aller enseigner, il faudrait gagner du journaliste. Donc vous, vous pensez que les Sénégalais qui sont là-bas ont leur droit de rentrer ici avec leur cercueil pour les unis humains ici. Est-ce normal ? Non, allez, c'est Diabou. Diabou ? Moi, je dis ce que je dis. Ah vous, Diabou n'a pas le micro. Diabou n'a pas le micro. Donc, quelle est votre question ? Je dis que, est-ce normal que l'État du Sénégal doit laisser ces gens mourir de la marque ? Mais j'étais déjà répondu à cette question, moi, j'ai dit ma question. Je dis que, est-ce normal ? Mais j'ai dit, j'ai dit que, moi, j'ai dit que, les Sénégalais, mais j'ai répondu à cette question. Non, tu as parlé des Daïras qui sont là-bas. Mais j'ai dit que, mais tu es ailleurs ou pas ? Mais je veux faire, parlons-nous là ou parlons-nous ? Mais, 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 j'ai déjà tout répondu. C'est toujours, c'est toujours, quand même, c'est ta question. Mais moi, j'ai déjà tout répondu. Non, je t'ai demandé, est-ce normal que l'État du Sénégal doit laisser ici, les Sénégalais mourir de la marque ? Moi, j'ai dit que ce n'est pas normal. Je l'ai dit, ces gars répètent, maman, maman. Ce que j'ai dit, ces gars le répètent. Moi, je le répète, en maman. Non, vous voyez, tu me poses les mêmes questions, même si, pour que je réponds, pour que je... Mais quelle solution qu'avez-vous à... Quelle solution, l'État ne sert pas à la solution. L'État ne sert pas à la solution. L'État va prendre les bonnes décisions. Pourquoi on peut dire, ce sont les fils du pays qui sont là-bas, et... L'État a dit qu'il ne le ferait pas. D'accord, d'accord. Donc, point final. Non, à mon de base, attends, ça n'y a pas. L'on est pas. Tu penses que l'État ne s'attendait pas à certaines réactions négatives? Oui, oui, oui. Hein? Oui. Il le savait? Il s'y attendait? Tu penses qu'il va reculer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais espérons qu'ils vont prendre les bonnes décisions, à savoir, s'ils doivent acheter des cimetières là-bas. Les cimetières là-bas, là-bas. acheter pendant pour durer trois ans mais on peut acheter encore cet homme pour durer un an en tout cas mais ils ne sont pas éternels après on va soulever ton les occidentaux avait dit que si nous ne voulons pas prendre nos cercueils non 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 gens qui sont morts là-bas et au pire des cas ils vont les brûler alors que ça un musulman on ne doit pas le brûler on doit faire des prières pour lui l'une humaine comme l'a dit le saria n'est ce pas en tout cas moi je maîtrise pas tellement le dossier mais bon on peut bien espérer que les corps soient rapatriés qu'ils soient morts du coronavirus ou bien du covid 19 ou bien d'autres choses l'essentiel est qu'ils se fassent rapatriés chez eux et je sais que c'est le souhait de pas mal de parents qui sont ici diabou de micro ok d'accord en tout cas il y a pas mal de sénégalais qui n'ont pas apprécié ce qu'a dit le ministre amadouba donc il faut qu'ils puissent revoir ses propos donc essayer de faire autrement pour que ces sénégalais soient fiers de nous soit fiers de l'état du sénégal donc c'était tout je peux dire adjara tout pour ce rubrique d'aujourd'hui en tout cas j'étais tellement heureux de partager avec vous ce plateau de partager merci beaucoup c'était madjiguienne madjiguienne comme notre famille c'est quoi madjiguienne diop voilà dans la rubrique parlons français et nous allons faire un petit tour du côté de la régie question de prendre et les publicités et les coulisses qui ont dit qu'ils ne se sont pas les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes qui ont une saison qui a dit ce n'est plus que j'ai dit qu'il est un peu car je disais que l'on est tout ça L'eau m'am djar-o'o'o so don n'ébrou le l'igeu kaïe boudou mou rew m'mom dènyom rek n'yom fél l'igeye, jilip n'ou jen ti wallum gaz, ak liko hum L'outon log nyar témere daou di fadansen dole, l'en rekiyete l'en Moë boki chi liyoko kom kom ou rewmi. Ndaw yoye soukouni ku tichosano as kanu sénégale ak liko sell le te worg, dèfli tak l'eau m'am djar-o'o'o so don gaz pi geno l' Sénégali L'ignor sounyo n'ata n'y e n'y w ligeyo Donc, nous avons fait des produits de la Sénégalité de la protection intellectuelle et de l'organisation africaine de la protection intellectuelle. La Sénégalité de la protection civique Les carousels sont les bascunes à l'Ontomatique. Les carousels ne sont pas basés dans l'Ontomatique et l'objet manuel d'une ligne de production pour l'économie de gaz à l'économie du Sénégal. J'ai fait la grandeur et l'autre du temps Je ne sais pas que le gaz Je ne sais pas que le gaz Il y a encore une belleur Et il y a tout de même Ce qui est la de la peinture Il y a un peu plus d'échec Il n'y a pas de l'argent Il y a un peu plus d'aigle Il n'y a pas de l'argent Il n'y a pas de l'argent Il y a un peu plus de l'argent Il y a un peu plus de l'argent Il y a donc plus de l'argent Sous-titrage ST' 501